Alors bonjour, c'est un plaisir, un immense plaisir, une joie à chaque fois renouvelée de venir à la rencontre du public de Fès, un public qui nous a toujours accueillis avec beaucoup d'intérêt, de passion aussi. Merci. Bien sûr, je commence par souhaiter la bienvenue à notre invité du jour, professeur Talal Hlo, pour avoir accepté notre invitation et bien sûr, je remercie tous ceux qui sont présents physiquement avec nous ici à la salle. C'est un superbe espace, les étoiles de la Médina. Certains se sont déplacés même de l'extérieur de Fès, de Rabat. On les remercie vivement. Un grand merci aussi à ceux qui nous suivent virtuellement sur les réseaux sociaux, puisque je vous rappelle que nos activités sont toujours retransmises en live sur notre page Facebook du Logos et également sur la page du centre Les Étoiles de la Médina. Bonjour d'abord, je vous remercie pour votre présence. On a changé un peu de décor, vous avez remarqué, les fidèles de Logos, on a changé un peu de décor. On a voulu faire deux modérateurs pour un seul invité. C'est nouveau. On ne va pas le harceler aux questions, n'ayez pas peur. Je vais présenter le professeur Talal Hlo. Monsieur Simouhamed Talal Hlo, c'est un docteur en sciences économiques. Il est entrepreneur et il est consultant aussi. Il a fait des études en Grande-Bretagne, à Paris et il est spécialiste en économie islamique ou finances islamiques. Il enseigne cette finance islamique à l'université internationale de Casablanca, à l'université de Hassan II, mais aussi à celle de Mohamed V et à Toulouse dans une école de business school. Il est formateur en finances islamique dans le privé et dans le public, certifié auditeur sharia en 2016 par l'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Mon anglais est un peu... C'est le président de, je vais dire en arabe, Jumi al-Morribi al-Iqsisa al-Islami, araba, rien que ça. Et c'est le directeur associé de l'université islamique au Minnesota, aux Etats-Unis. Un CV bien garni. Et il a écrit dernièrement, en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, cet ouvrage pour les spécialistes intelligence économique et veille concurrentielle pour les TPE, très petites entreprises. Voilà l'ouvrage. Celui qui le veut, il pourra avoir une signature de son auteur à la fin de la séance. Voilà pour notre invité, que nous remercions encore une fois. Et je vais lui donner la parole pour qu'on puisse l'écouter d'abord. D'accord. Alors, merci Namila. Alors, justement, pour relancer un peu notre invité, il faut commencer tout d'abord par préparer un peu le terrain. Et je crois que la meilleure entame pour notre rencontre, qui parle justement de libéralisme, c'est d'aller vers la source pour voir un peu la genèse de ce concept. Non pas, bien sûr, pour les spécialistes, mais pour initier d'autres personnes dans un souci toujours didactique. Alors, je me permets de revenir avec vos professeurs à une date qui peut sembler un peu anecdotique, 1729. Un jeune qui s'appelle François-Marie Harouet, qui n'est autre que Voltaire, se prend en altercation avec un chevalier qui s'appelle Chevalier de Roran. Pour ceci, il est en Bastille pendant deux semaines et il s'exile volontairement en Angleterre. Et lui, qui a toujours sa vie durant, a dénoncé l'absolutisme monarchique, le despotisme politique, la structure sociale hiérarchique, le despotisme également ecclésiastique. Il est fasciné par l'organisation et par le modèle britannique. D'ailleurs, il dit dans ses lettres philosophiques, qui étaient d'abord nommées lettres anglaises, le citoyen anglais ou le commerce permet aux citoyens anglais d'être libres. Et donc, il a été frappé par cette liberté qu'il souhaitait d'ailleurs pour sa nation, pour la France. Cette forme libérale doit beaucoup à des penseurs parce que tout commence par les idées. Et donc, ça remonte à Locke, bien sûr. Et cette pensée qui va être poursuivie par les travaux des Ecoséum, par les philosophes des Lumières en France, et qui va d'ailleurs avoir une diffusion dans toute l'Europe et qui va aller jusqu'aux Amériques également. Et d'ailleurs, qui va donner des révolutions, la révolution anglaise, la révolution française de 1789 et aussi la révolution américaine, ce qui va nous donner d'ailleurs la déclaration des droits de l'homme. Alors, dans tout ce contexte né, j'imagine, le libéralisme, je préfère qu'on commence par installer une forme de sous-baissement philosophique de ce concept. Très bien. La chaise est coriace, mais pour deux heures, ça va être compliqué. Merci beaucoup. Très heureux d'être parmi vous, d'être à Fès et d'être dans un endroit historique comme celui-ci, qui reflète, qui est plein de vie. Et j'ai toujours une tendance à vouloir être toujours dans l'ancienne Médina quand je suis à Fès. Et donc là, le plaisir est double d'être avec vous ici pour discuter des idées et d'être dans un endroit plein de vie et d'histoire. Alors, juste pour corriger rapidement le CV, Toulouse Business School, c'est le campus de Casa. Et pour la branche Minnesota, c'est la filiale au Maroc. Donc, mais c'est ça. Donc, effectivement, pour le concept, on est obligé de refaire un petit flashback historique, dans la mesure où, effectivement, ce sont les idées qui ont préludé à la manifestation sociale de ce concept. Mais on va voir que, pas seulement. C'est-à-dire, ce que je veux dire ici, c'est qu'effectivement, quand on revient à la question de la liberté, même bien avant Voltaire, on a Kant qui dit que la liberté, c'est l'autorisation de n'obéir à aucune loi, aucune autre loi extérieure que celle auxquelles j'ai pu donner mon assentiment. Donc, déjà, ça, c'est ce qu'on peut qualifier de libéralisme naturel et humaniste. C'est un petit peu le libéralisme rationaliste, de l'école rationaliste de la pensée, qu'on va voir sera un petit peu modéré par le libéralisme utilitariste de John Stuart Mill, de William Bentham, exactement, et qui est plutôt ce libéralisme moderne qui est basé sur le contrat social qu'on est en train de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, même chez Kant, il y a quelque chose qui pose des questions dans la définition, c'est qu'il dit que la liberté, c'est l'autorisation de n'obéir. C'est-à-dire que, déjà, on commence à définir la liberté par une autorisation. Il faut faire attention à ce genre de subtilité, parce qu'à la base, le libéralisme, c'est vouloir maximiser la liberté. C'est-à-dire, quelle que soit la société dans laquelle on est, si, par exemple, on a 30% de liberté, on va essayer d'aller vers 40, 50, 60, etc. Et donc, pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, déjà, là, on a un cadrage de la liberté. Mais, comme je l'ai dit, avec Adam Smith, avec Rousseau, avec William Bentham, John Stuart Mill, etc., on va voir que le libéralisme va commencer à se orienter vers son côté pragmatique. C'est-à-dire, ce libéralisme idéaliste, on sait qu'il n'est pas faisable. Donc, essayons de cadrer une sorte de libéralisme qui va être pratique et pragmatique. Et donc, on va voir, par exemple, des expressions un petit peu mystérieuses, comme celle d'Adam Smith quand il dit « Les vices privés font le bien public ». C'est-à-dire, finalement, ce sont les égaux individuels qui vont nous faire arriver vers ce bien public. Pourquoi je cite Adam Smith ? Parce qu'étant spécialiste de l'économie, on étudie le libéralisme, on étudie le marxisme, on étudie le kénisianisme, on étudie le socialisme, etc. Mais peu souvent, les étudiants d'économie sont confrontés à la base philosophique de ce qu'ils étudient. Et ça, c'est un problème. Du coup, ça peut entraîner des contradictions. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit peu ce voyage dans le monde des idées que vous avez proposées. Et donc, le libéralisme, au niveau philosophique, déjà, il est basé sur la relativité des concepts. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a pas de vérité immuable ou absolue ou de référentiel immuable ou absolu. Pourquoi ? Parce que si on dit « Les vices privés font le bien public », donc à partir de là, il faut pouvoir avoir un ordre ou un désordre qui fera que n'importe quelle vice puisse se manifester. Donc, c'est à partir de là qu'on va comprendre que d'un point de vue macro, d'un point de vue holistique, le libéralisme va toujours se dresser contre quelque chose qui s'appelle tradition, contre quelque chose qui va mettre les institutions en avant par rapport à l'individu. Donc, on a toujours la vision holistique et la vision individualiste. Et il va toujours s'opposer contre tout ce qui met l'institution devant l'individu. Pourquoi ? Parce que l'institution, déjà, quand on parle d'institution, on parle contrat social, on parle cadre, il n'existe pas de groupement humain sans Tzana Zulev, c'est-à-dire sans concession, qui font qu'aujourd'hui, quand vous habitez dans un immeuble, vous avez un syndic. On a un syndic, on a des lois, on a des règles à respecter. Donc, tout groupement humain requiert la mise à l'écart du libéralisme absolu. Donc, on passe au contrat social. Et donc, tout ce qui est institutions comme mariage, famille, communauté, qui n'a pas de manifestation matérielle aussi, sera un obstacle pour le libéralisme. Pourquoi ? Parce que quand on décolle de la définition de Kant, par exemple, la liberté, c'est l'autorisation de n'obéir à aucune autre loi extérieure que celle auquel j'ai donné mon insentiment. Donc, l'individu est le centre. Donc, le libéralisme en réalité, il décolle de la renaissance, de l'humanisme. C'est-à-dire au moment où on va dire, bon, ce n'est plus Dieu qui est au centre de l'univers et qui est la cause et la finalité de l'univers, c'est là. Et donc, à partir de là, c'est l'homme qui va construire son cadre. Vu que c'est l'homme qui va construire son cadre, toute société sera analysée à partir de l'angle de l'homme, de l'individu. Et donc, on a une vision atomistique des concepts et des relations humaines qui fait que, souvent, on va rencontrer beaucoup de libéraux qui ignorent les implications de leurs convictions. Et aujourd'hui, le libéralisme en tant que courant, il est aussi véhiculé, il faut être clair et honnête dans notre démarche, par de nombreuses associations, de nombreuses institutions qui ont des connexions internationales. Qu'elles soient des ONG, qu'elles soient des institutions connectées à des ambassades, etc. Beaucoup d'événements qui parlent du libéralisme dans les pays musulmans et en dehors de l'Occident sont liés à des associations parce que pour faire un événement, il faut un financement, etc. Et donc, c'est un petit peu le soft power. Ça, c'est la version contemporaine du libéralisme. Donc, en réalité, le libéralisme, c'est, par exemple, pour Jean-Baptiste Cé, qui est un économiste libéral, c'est pouvoir restreindre l'intervention de l'État dans l'économie. À la tête d'un gouvernement, c'est déjà faire beaucoup de bien que de ne pas faire de mal. Et si on est encore plus extrême que Jean-Baptiste Cé, on va aller vers Friedman qui dit que si l'État gérait le Sahara, dans quelques années, il n'y aurait plus de sable. Et donc, l'État, c'est une institution aussi. Et donc, toute chose qui est censée cadrer les comportements individuels en mettant une institution devant le comportement individuel est problématique. Mais on va voir qu'en réalité, on trouve des connexions entre des choses qui sont des institutions et le libéralisme, par exemple. Quand on dit que les vices publics, les vices privés vont faire le bien public, il faut que ces vices puissent se manifester à l'échelle de l'économie et de la société. Or, si nous avons un cadre moral, d'ores et déjà, un certain nombre de vices ne peuvent pas se manifester. Donc, que ce soit avec le soft power ou avec d'autres méthodes de déculturation, il faut pouvoir faire en sorte que n'importe quel désir, n'importe quelle passion, là on reponge dans le sujet de l'autre fois, puisse trouver un terrain pour se manifester. Donc, votre passion, par exemple, c'est, je ne sais pas moi, le foot, les boissons alcoolisées, quel que soit X, eh bien, il faut que cette passion puisse devenir un marché. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on cherche le bien public, en laissant libre cours aux vices privés, il faut que toute demande puisse trouver son marché et qu'elle puisse trouver son offre. par exemple, tout ce qui est lié aux pulsions sexuelles, par exemple, dans un certain nombre de pays occidentaux, c'est devenu légalisé avec un certain cadre. Pourquoi ? Parce que c'est un marché aussi. Et c'est un marché qui est régi par deux volontés individuelles qui se retrouvent. Donc, quel est le problème à ne pas le légaliser, ne pas l'encadrer ? Et donc, à partir du moment où même le corps peut devenir une marchandise, le libéralisme nous dit que tant qu'on ne nuit pas à l'autre personne, eh bien, cette volonté peut se manifester. Et donc, ça convient au libéralisme et ça convient au capitalisme. Au final, il faut que tout obstacle au marché puisse être levé. Et donc, on trouve une connexion qui fait que le libéralisme est un vecteur naturel du capitalisme. C'est-à-dire, le capitaliste, en général, c'est quelqu'un qui est animé par le profit. Quand on étudie l'économie, la variable de succès, c'est le profit. Or, le profit, il n'est pas moral ou immoral. Il est amoral. La moralité, pour lui, c'est une autre dimension. Donc, si je peux faire du profit dans un secteur moral, tant mieux. Si je peux faire du profit dans un secteur amoral ou immoral plutôt, eh bien, il faut que je puisse pouvoir faire du profit dans ce secteur. Donc, ça, c'est si on veut essayer d'analyser le libéralisme d'un point de vue macro. Et ça permet aussi, on a un certain nombre de combats, par exemple, dans nos pays, sur les libertés individuelles. D'un point de vue politique, ça sert aussi à un certain nombre d'intérêts parce que ça permet de cacher les vrais problèmes qui sont la redistribution des richesses, un certain nombre de vraies problématiques. Donc, on revient à la brutus, donnez-leur du pain et des jeux. Donc, ça, c'est pour la partie holistique. Maintenant, il faut qu'on prenne un peu plus de temps sur la partie individuelle parce qu'au final, ce libéralisme, il décolle de l'expression de la volonté de l'individu. Le libéralisme, pourquoi il est séduisant ? D'abord, parce qu'il ouvre toutes les portes. Et quand on dit « il ouvre toutes les portes », il ouvre aussi la porte à l'inconnu. Or, l'inconnu et l'expérimentation de l'inconnu, ou de l'interdit encore plus, c'est une pulsion qui est naturellement présente chez nous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là, chez nous, depuis la création d'Adam, jusqu'à la fin de l'histoire. Et donc, on ouvre les portes à cette expérimentation de l'inconnu. C'est un système philosophique et politique qui permet d'ouvrir toutes ces portes. Parmi ces portes, par exemple, le fait qu'on puisse, par exemple, disposer de son corps comme on veut. Là, je ne parle pas de tous ces mouvements superficiels du type « saïti, hariti, trukiani » pour la consommation médiatique de masse. J'essaie de mettre en exergue les sous-bassements philosophiques de ces choses. Et donc, par exemple, quand on permet de diminuer la superficie vestimentaire dans tout un chacun, ou sur tout un chacun, on est dans une sorte de rétropédalage civilisationnel. Pourquoi ? Parce que quand on analyse l'histoire et la préhistoire, la superficie était faible. Avec la civilisation, avec l'amélioration du niveau culturel, l'amélioration du niveau économique, etc., etc., les gens se sont couverts de plus en plus. Et on a ça aussi avec l'histoire d'Adam, a.s. On ne sait pas si c'est la vignée ou pas, ça c'est des choses bibliques, voilà. On ne sait pas si c'est une pomme, mais on ne sait pas si c'est la vignée. Et donc, en réalité, on est en train de reproduire une sorte d'hédonisme athée. Donc, il n'y a rien de nouveau, au final. Parce que ça, ça existait même chez les Grecs antiques, ou peut-être avant. C'est juste qu'on a les traces avec les Grecs antiques. C'est l'école philosophique de l'hédonisme. Or, quand on cherchait les Grecs antiques, on voit que la majorité des écoles philosophiques ont posé comme principe que le bonheur découle de la maîtrise des pulsions et des désirs, pas l'inverse. C'est-à-dire que l'école hédoniste, c'était une toute petite école minoritaire. Quand on voyait les stoïciens, quand on voyait les épicuriens, quand on voyait les cyniques, quand on voyait un certain nombre d'écoles, c'était la maîtrise de soi, même dans les écoles orientales, qu'elles soient bouddhistes ou autres, c'était la maîtrise de ces pulsions qui permettaient d'atteindre chez eux le nirvana, chez les Grecs le bonheur, etc. Et donc, il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est juste que c'est quelque chose qui est un petit peu émerveillant pour l'esprit commun. Maintenant, arrêtons-nous un petit peu avec justement ces sous-bassements philosophiques. Quand on lit Montesquieu, on lit par exemple, il n'y a de liberté que si le pouvoir arrête le pouvoir. Donc là, on entre dans le subjectif. C'est-à-dire à partir de quel moment on va autoriser le pouvoir à arrêter le pouvoir ? On entre dans les premières contradictions intrinsèques du système philosophique libéral. Et donc, il y a du subjectif. À partir du moment où il y a du subjectif, c'est l'appréciation humaine qui règne. Et donc, pour moi, je vais dire une chose qui est peut-être choquante, mais le premier obstacle politique au libéralisme, c'est la démocratie. Pourtant, on entend beaucoup la démocratie libérale. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est la volonté de la majorité, qui sera définie comme étant une règle. Donc, c'est une première contradiction qui est matérialisée aussi par le discours de John Stuart Mill quand il dit que le despotisme peut être nécessaire pour arriver au libéralisme. Et donc, là, on est dans une deuxième contradiction fondamentale de l'esprit de quelqu'un qui est un pilier du libéralisme, que ce soit philosophiquement ou économiquement, qui est John Stuart Mill. Et cette posture a été reprise par de nombreux Arabes. Vous avez des penseurs dans le pays arabe qui disent s'il faut avoir un despote pour arriver à la laïcité, eh bien, soit. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela que le libéralisme s'est bien accommodé du colonialisme. C'est-à-dire, dans le cadre d'une mission civilisatrice de lumière qui vont jaillir de l'Occident vers l'Orient, eh bien, on va fermer les yeux sur la mise en esclavage d'un certain nombre de nations, le pillage et les dérives et la déculturation, surtout. C'est pour ça que le libéralisme naturaliste de Kant, rationaliste de Kant, ce sont des droits sacrés fondamentaux qui ne sont pas modifiables même par droit de vote, même par le vote. Donc, il faut limiter l'ingérence de l'État et d'autrui dans l'individu. Mais quand on lit Bentham et John Stuart Mill, il nous dit non. Si, parce que qu'est-ce qu'il dit, William, qu'est-ce qu'il dit Bentham ? Il dit « the maximum happiness for the maximum people ». Le plus grand bonheur, il y a la plus grande quantité de plaisir pour la plus grande quantité de personnes. C'est ça l'utilitarisme. Or, si l'utilitarisme nous dicte qu'il faut outrepasser un droit fondamental, on l'outrepasse. Ou bien, une liberté individuelle, eh bien, soit, on peut l'outrepasser. Donc, le pouvoir va intervenir pour arrêter le pouvoir, Montesquieu, et intervenir, par exemple, pour protéger la majorité de la minorité, ou l'inverse. Et donc, pour Smith et Popper, par exemple, l'État doit intervenir pour réguler. Pour Bentham et Mille, on peut outrepasser une liberté individuelle si le fait d'outrepasser cette liberté va donner un plus grand bonheur à la majorité, au maximum de personnes. Et donc, là, on est dans une deuxième contradiction fondamentale. La troisième contradiction, qui pour moi est la plus flagrante, c'est celle entre le libéralisme et le matérialisme. Pourquoi ? Parce que la philosophie matérialiste elle exclut la liberté. Quand on est athée matérialiste, on sait que nos pensées ne sont que le résultat, un, de développement chimique hérité de nos parents et de notre environnement, deux, d'une socialisation secondaire dans laquelle on est et qu'on n'a pas choisi. Donc, toute pensée n'est que la résultante d'une interaction de matière qui l'a précédée. Donc, nos pensées ne sont que l'accumulation d'interactions de matière qui l'ont précédée, chimique et physique. Et donc, au final, si vous prenez l'un des quatre mousquetaires de ce qu'on appelle l'athéisme contemporain, il a écrit un livre qui s'appelle l'illusion de liberté. Donc, le matérialisme athée, il est aux antipodes du libéralisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis de la superficialité déconcertante. Pourquoi ? Parce qu'on trouve un athée libéral. Ça ne veut strictement rien dire. C'est ridicule de voir quelqu'un qui fait de l'athéisme, qui fait de l'athéisme, sa philosophie, sa conviction, l'athéisme est donc matérialiste darwinien, l'athéisme matérialiste darwinien. L'athéisme est déterministe. Or, le libéralisme est basé sur la philosophie dualiste de Descartes. C'est-à-dire qu'il y a le corps et l'esprit. Et c'est l'esprit qui fait le choix. Donc, à partir de là, on est dans un monde qui, devant beaucoup de personnes qui prennent, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de personnes qui adoptent le libéralisme, et l'athéisme, dans une contradiction totale qui est ridicule. Maintenant, prenons le libéralisme en pratique. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la liberté d'expression dans un pays, dans le monde ? Non. N'est-ce pas ? En Europe, par exemple, si vous parlez de la Shoah, passif de prison jusqu'à deux ans. Si vous faites le négationnisme. Or, le négationnisme, c'est une liberté. C'est une liberté de dire mon opinion, c'est que je ne suis pas convaincu. Tout simplement. Je ne dis pas qu'il y a eu négationnisme ou pas. Je dis, si quelqu'un adopte ça comme opinion, il est menacé de prison. Plus que ça, aujourd'hui, ce qui est intéressant en Europe, c'est qu'on a des restes, un héritage chrétien. Aujourd'hui, quand vous insultez quelqu'un, quel mal vous lui faites d'un point de vue purement matériel ? Aucun. Pourtant, dans le droit, il y a quelque chose qui s'appelle la diffamation, qui est punie par des amendes, par de la prison, parfois, etc. Donc, il n'y a pas de liberté totale d'expression. Quelque chose qui s'appelle l'honneur, ça n'a strictement aucune manifestation matérielle. Pourtant, c'est protégé. Plus que ça, le fait que on détermine que l'âge du mariage c'est 18 ans. Pourtant, l'âge de la majorité ou l'âge du consentement des relations sexuelles dans certains pays d'Europe, c'est 13 ans, 15 ans, ça dépend de la loi. Et donc, on remarque encore une fois l'interaction entre la philosophie soi-disant de liberté portée et l'arbitraire. Quelle est la différence entre une fille qui a 18 ans et un jour et une fille qui a 17 ans et 364 jours ? Aucune. C'est de l'arbitraire. On peut avoir une fille qui a 25 ans qui est complètement immature et une fille qui a 15 ans qui est d'une maturité incroyable. L'inceste, quand on demande aux matérialistes est-ce qu'il y a un problème dans l'inceste, ils disent non. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cohérents avec leur ligne de pensée. On n'est que des interactions matérielles. Donc, il n'y a pas de problème s'il y a un consentement mutuel. Pourtant, dans beaucoup de pays d'Europe, l'inceste est puni par la loi. L'inceste, c'est un héritage chrétien. C'est un héritage chrétien et plus que ça, c'est un héritage de l'fétra, de la nature première de l'humain. L'euthanasie. Pourquoi l'euthanasie serait interdite ? C'est une volonté de l'individu. Pourquoi elle est interdite en France ? C'est une volonté personnelle. Donc là, je souligne des contradictions, après avoir souligné les contradictions théoriques du capitalisme, c'est l'économie qui domine tout le temps. Du libéralisme, il y a des contradictions en pratique. Et on va aller plus loin. En France, la polygamie est interdite. Le polyamour est autorisé. Pourquoi ? Parce que la polygamie, le drapeau de la communauté qui porte le drapeau de la polygamie, c'est les musulmans. C'est ça le problème. Si c'était une autre communauté, elle aurait été autorisée depuis longtemps. Par contre, le polyamour, le fait d'avoir plusieurs compagnes, il n'y a pas de problème. Non, mais la victoire est interdite. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un héritage chrétien. Ça, c'est un héritage chrétien. Mais aujourd'hui, il est tout à fait possible dans un pays européen d'avoir plusieurs compagnes sans problème. Il faut juste ne pas les protéger légalement. Si vous voulez les protéger légalement par un mariage, vous n'avez pas le droit. Il faut que ça soit en dehors de tout cadre de protection légale. Le niqab, par exemple, c'est un choix individuel. C'est le choix d'une personne de s'habiller telle qu'elle veut. Donc, on a le droit d'enlever, de diminuer la superficie de couverture sur le corps, mais on n'a pas le droit de l'augmenter. Les minarets, les minarets dans plusieurs pays d'Europe sont interdits. Or, les minarets sont quelque chose sur lequel on se met d'accord d'un point de vue urbanistique. Ah, mais ça va me gâcher ma vision, moi, européenne de droite ou d'extrême droite conservateur. Donc, il est où la liberté ? Parce que chez nous, en islam, quand vous possédez une terre, vous possédez la terre jusqu'au septième ciel et vous la possédez jusqu'au sous-sol. Je crois que pour les minarets, c'est plus la nuisance sonore. Ça m'étonnerait parce qu'on peut faire de la nuisance sonore sans minarets. On peut faire un micro, on peut faire un haut-parleur, on peut faire de la nuisance sonore. Et la nuisance sonore, pourquoi elle n'est pas là pour la cloche de l'église du midi ? Moi, dimanche midi, moi, j'ai vécu en France, il y a une nuisance sonore avec la cloche. Ça, je peux vous l'assurer. Vous voyez, donc, de poids, deux mesures. Toujours de poids, deux mesures chez ceux qui portent ce discours libéral. Conséquences, maintenant. Et ça, je vais clore par ces conséquences qui est la dernière partie. Il me reste combien de temps ? Cinq minutes. Cinq minutes, non ? C'est trop court. Bon, on va essayer. Donc, on a des conséquences. Le courant libéral a des conséquences sur la vie en réalité. Ces conséquences, par exemple, aujourd'hui, la deuxième vague du féminisme dit toute domination est une oppression. Cela inclut la domination des parents sur les enfants. Donc, on a l'enfant roi. Donc, on a des enfants qui sont de moins en moins cadrés. Si vous faites le moindre geste qui sort du cadre qui vous ont déterminé, ils vont appeler le 911 aux États-Unis. Ils vont venir vous prendre les enfants. Aujourd'hui, en Suède, ça fait boum. Il y a un gros problème qui se passe en Suède parce qu'on enlève les enfants de leur famille. Au Canada, au Québec, aujourd'hui, l'État a priorité sur vos enfants par rapport aux parents. Donc, on a des enfants moins cadrés. Aujourd'hui, un pacte du libéralisme, en France, 60% des naissances sont hors mariage. 60%, c'est énorme. C'est ahurissant. 60% des naissances sont hors mariage. Les grossesses non désirées. L'interruption volontaire de grossesse. 3,5% des grossesses sont interrompues par une IVG, c'est-à-dire un avortement. Les divorces. 50% des mariages finissent par des divorces. Aujourd'hui, le Maroc est arrivé à l'échelle européenne. On est arrivé à ces 50% aussi. Depuis la Nouvelle-Moudouana, en plus, ça a fait une courbe exponentielle pour ceux qui font de la sociologie marocaine un petit peu. La monoparentalité. Aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, si vous rencontrez un enfant, la probabilité qu'il soit d'une famille monoparentale est supérieure à la probabilité qu'il soit d'une famille avec un père et une mère. Donc là, on parle d'équilibre. comme je disais tout à l'heure à Citarer, ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'aux États-Unis, la vente des antidépresseurs a été multipliée par 7 en 20 ans. Ce n'est pas plus 10% ou la plus 15% ou la plus 20%, c'est plus 700%. Donc pour une société libérale, finalement, il y a un problème. L'humain, qui est censé être heureux avec ce libéralisme, va multiplier par 7 ses consommations d'antidépresseurs. C'est tout simplement énorme. Et donc, on a la famille qui est quasiment détruite et ça, c'est l'homme qui bénéficie de ça plus que la femme, figurez-vous. Pourquoi ? Parce que l'homme, Maitelen, dans le cadre des relations sexuelles, pour l'homme, il n'y a aucune responsabilité après. Maitelen, en cas de grossesse. Donc pour l'homme, c'est plus intéressant le libéralisme que pour la femme. C'est beaucoup plus intéressant le libéralisme pour l'homme que pour la femme. Et c'est la femme qui en souffre plus. C'est pour ça que d'ailleurs, même dans les statistiques les plus vicieuses, les femmes sont moins enclins à faire ce que je vais vous dire là tout de suite que les hommes. Faire l'amour avec un inconnu. Zina avec un inconnu. 70% des hommes dans ce sondage nourrissent le fantasme de faire l'amour avec un inconnu. Vous imaginez ? Chez les femmes, c'est 50%. C'est énorme dans les deux cas, mais chez les hommes, c'est encore plus grand. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle en Europe la tendance du sexe sans conséquence et chez nous, on l'appelle c'est-à-dire la facilité d'arriver à la femme. Pourquoi ? Parce que il y a un problème hormonal avec le libéralisme. C'est que quand toutes les portes sont ouvertes, c'est comme la consommation de drogue. Pour avoir la même sécrétion de dopamine, la fois d'après, il faut consommer un petit peu plus. Il faut augmenter la dose. Par exemple, imaginons que la, je ne sais pas, je ne suis pas psychiatre, psychanalyste, mais imaginons que la dopamine qu'on va sécréter, c'est la quantité X pour avoir un plaisir Y. La fois d'après, pour avoir le même plaisir Y, la même dose de plaisir Y, il faut consommer X fois 1,2 par exemple. Il faut augmenter la dose. Eh bien, dans notre vie, c'est la même chose. Rappelez-vous la première fois que vous êtes monté en avion. C'était spécial. C'était presque un plaisir. C'était un plaisir que vous n'aviez jamais vécu. La deuxième fois, un petit peu moins. Après, ça devient presque une corvée. Donc, si toutes les portes sont ouvertes, vous allez dire, la prochaine fois, je vais monter dans autre chose. La montgolfière. Je ne sais pas moi, le Space, je ne sais pas quoi, le Space X d'Elon Musk, etc. Et donc, cette exacerbation des tentations et des frustrations, elle est illimitée. C'est ce qui fait que ça a un effet addictif. On a une perso à la vie comme étant de plus en plus monotone. Il faut tester de plus en plus de passion et donc, on se rapproche de plus en plus d'un monde complètement hédoniste, passionnel, voire, malheureusement, animal. et c'est cette question de responsabilité d'ailleurs qui fait qu'un grand penseur égyptien qui s'appelle Akzohab Msiéli disait que dans les années 70 et 60, le développement de l'homosexualité en Occident, l'un des facteurs les plus importants du développement de l'homosexualité, c'est que le sexe dans le cadre de l'homosexualité est sans conséquence. Contrairement qu'au sexe dans une relation normale. Et donc, à partir de là, eh bien, on a des tendances qui se développent. Imaginez que l'Union soviétique a essayé d'abolir toutes les limites et tous les cadres qui régissent la relation sexuelle et la vie fait marche arrière. Et donc, parmi les failles intrinsèques du modèle libertin, c'est que les études qui portent sur notre bonheur montrent que le lien humain a un impact fondamental sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. Plus nous sommes entourés, mieux nous vivons. Et ce n'est pas plus nous sommes individuels tout seuls, non. Plus nous sommes entourés, mieux nous vivons. Du coup, s'acharner sur le sexe sans conséquence ressemble à une forme douce de suicide. Et pour conclure, une dernière parenthèse, c'est, en tant que musulmans, on a un cadre, on a un cadre global et le professeur nous dit dans un hadith, il a dit que c'est comme il y a une communauté dans un bateau, sur un bateau de deux étages. Et ceux qui sont dans l'étage du dessous, s'ils ont besoin d'eau rapidement, je ne sais pas pour faire du linge ou quelque chose, eh bien, ils ont deux choix, soit monter et se fatiguer pour aller repiocher l'eau en bas, soit faire un petit trou dans la coque et prendre l'eau dont ils ont besoin. Et donc, si ceux d'en haut les laissent faire, ils vont couler tous les deux. Ils vont couler tous les deux. C'est pour ça que cher tarifié Hachidahouma, il appelle ça « al-soudawiyah ». Et il a pris ça du verset « a yahsabu l'insan a yutraka soudah ». C'est quoi soudah ? C'est-à-dire quelqu'un pour qui tu vas dire ni c'est bien ni c'est pas bien. Tu lui laisses faire ce qu'il veut. Et donc, dans une société libérale, il n'y a ni bon ni pas bon en termes de moralité. Et chez nous, c'est l'inverse. Le professeur dit c'est-à-dire que le pardon divin inshallah réchmèle tout le monde sauf ceux qui font la chose et la déclarent en public. C'est pour ça que les gens qui disent « nefak l'jtimaï » Moi, je dis « nefak l'jtimaï » c'est l'une des plus belles tendances dans notre société. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce « nefak l'jtimaï » ? « Nefak l'jtimaï » c'est quoi ? C'est « je fais une erreur mais je n'ai pas envie que mon frère fasse la même erreur ou que mon fils ou que ma soeur fasse la même erreur. Donc pour moi, j'accepte l'erreur et pour mon frère je ne l'accepte pas. Bon, le mieux c'est que ni moi ni mon frère ne fassions l'erreur. Mais si moi je fais l'erreur, je dois me cacher. Parce que sinon « nefak l'jtimaï » je vais devenir quelqu'un qui déclare. Et donc « nefak l'jtimaï » c'est quelque chose qui est souhaitable le temps qu'on revienne à un état qui est un peu meilleur. Je sais c'est un peu choquant mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que Allah s.w.t il a dit « Et il y en a de l'éthi et il y en a de l'éthi et il y en a de l'éthi de l'éthi Donc l'hédonisme il est dans la nature humaine. Mais Allah s.w.t il nous veut quelque chose qui est beaucoup plus noble. Et quelque chose qui est en lien avec le libéralisme un autre verset qui est en lien avec le libéralisme c'est le verset dans lequel Allah s.w.t dit « Il y en a c'est-à-dire la société libérale n'est pas compatible avec le cadre musulman. C'est pour ça que le libéralisme et là je le dis et je mets une parenthèse et je le mets en gras et je souligne et il faut faire attention à ce que je dis « Libéralia kufr » Bien sûr. Pourquoi ? Parce que quand on dit « Libéralia kufr » ça veut dire les concepts les fondamentaux et les bases philosophiques du libéralisme sont opposés avec les concepts et les principes et les bases fondamentales de l'islam. Mais on a beaucoup de musulmans qui ignorent les bases de l'islam et les bases du libéralisme et on a beaucoup de libéraux qui ignorent les bases du libéralisme et les bases de l'islam. C'est pour ça qu'on peut parler des concepts. Pour les individus on n'est pas habilité à juger seuls les savants sont habilités à juger le statut des individus un par un. Mais le libéralisme en tant que système il est bien entendu opposé à l'islam. C'est pour ça qu'on a dans un verset et c'est ce verset que je vais clore. Allah s.w.t il dit C'est-à-dire que les rabbins les juifs les notables les riches les bourgeois ils savent qu'ils font des choses pas bien. Le fait de fermer les yeux dans une société musulmane c'est le début de sa fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans une médina de fesses vous trouvez beaucoup de comportements qui sont bons. Mais il y a aussi quelque chose qu'on a perdu dans les grandes villes. Aujourd'hui dans un immeuble à Rabat ou à Paris vous imaginez un voisin dire au fils de son voisin ce que tu fais c'est pas bien. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ici c'est normal. C'est tout à fait normal. Imagine ça. Je vais te dire. C'est tout à fait normal. Et c'est avec ça qu'on avance. Parce qu'on ne peut pas faire 100% tout seul. Il faut la communauté. Il faut l'aide. Il faut l'institution. Il faut l'assistance. Il faut la bienveillance d'autrui vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. Je vous laisse la parole. J'ai été un peu long. Je vous remercie infiniment professeur pour cette ambition très intéressante. Vous avez déconstruit beaucoup, beaucoup je pense. Je pense que le public a bien compris. On a assisté à une déconstruction totale. J'espère qu'on va construire quelque chose à la suite. Je vais rebondir à ce que vous avez dit quand vous avez parlé d'islam et beaucoup de choses. Je vais faire un peu la trouble-fête. Et en tant que féministe, je vais quand même parler un petit peu. Pas de féminisme du tout, mais je vais parler seulement de... Vous avez parlé de Saïti Haryati et tout ça. C'est vrai que le féminisme a beaucoup de couleurs de l'extrême à l'extrême. Mais je vais parler d'un colloque qui a été fait par des personnes sérieuses, quand même. Un colloque en France qui s'intitule Femmes, Libertés et Droits en Islam. C'était en 2019, donc c'est assez récent. Et il y avait des grandes personnalités dont Mouna Hashim, que je pense que vous connaissez surtout les littéraires, qui a parlé de l'émancipation par la connaissance et qui a parlé des femmes savantes qui reprennent le fiqh, en général, et reprennent des textes cachés, cachés, pas vraiment cachés, mais qui ont été un peu oubliés par les hommes qui essayaient de montrer les hadiths qui vont dans leur... Moi, je suis peut-être méchante, mais dans leur logique à eux. Et donc, elle a repris ces femmes savantes, dont Mouna Aïcha, qui est une grande, grande savante. Et il y avait Asma Amrabut, je pense que tout le monde connaît, qui a parlé de l'égalité hommes-femmes au Maroc et des référentiels réformistes. Donc, en tant que féministes, est-ce que vous croyez en un féminisme qui prône le shihed, c'est-à-dire revenir au vrai texte musulman et essayer de reprendre et de donner la place à la femme, c'est-à-dire abolir le mariage forcé, abolir des choses qui sont faites au nom de l'islam ? Si tu permets, professeur, je vais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit Navila, c'est qu'une grande dame comme Fatima al-Marnissi a déjà fait ce travail de déconstruction dans le texte. Je vais bien entendre M. L'Helou. Alors, j'ai déjà débattu madame le Mrabat plusieurs fois et donc je sais un petit peu son orientation. Disons que le féminisme va soit apporter quelque chose qui existe déjà dans l'islam, soit apporter quelque chose qui est hors de l'islam. Si c'est déjà dans l'islam, donc il n'a aucune valeur ajoutée. Si c'est hors de l'islam, c'est en contradiction avec le principe de l'islam. Donc du coup, le texte caché, par exemple, le mariage forcé, c'est déjà dans l'islam. Donc, le féminisme, moi je vais vous renvoyer à Françoise Vergès. Françoise Vergès qui prône le féminisme décolonial. C'est-à-dire que le féminisme en soi est un mouvement colonial qui a émané de femmes dont les trois quarts sont bourgeoises basées en Europe et qui s'est lui aussi, comme le libéralisme, accommodée de la colonisation. Pourquoi ? Pour libérer. C'est-à-dire coloniser pour libérer. Allez comprendre. La question du féminisme, c'est quelque chose qui a évolué depuis la première vague qui demandait une égalité, par exemple, dans l'héritage. Et ça, c'est en contradiction avec les principes de l'islam. Et je peux vous faire une démonstration mathématique pourquoi l'héritage de un tiers, deux tiers est avantageux pour la femme et au final, c'est la femme qui hérite plus que l'homme. On n'a pas besoin de dire que la femme doit hériter comme l'homme. Elle hérite plus que l'homme et je vais vous montrer pourquoi. Avec le un tiers et son frère le deux tiers. On peut le faire dans les questions, celle-là. J'aime bien le faire, celle-là. Parce qu'il faut parfois être un petit peu clivant pour faire passer quelques messages. Quand je dis que le principal obstacle au libéralisme, c'est la démocratie, que c'est ridicule d'être hâté libéral, etc. Le but, c'est d'être un peu clivant pour que ces pensées restent. Après, on peut démontrer toutes ces pensées, bien sûr. Mais le libéralisme, pour moi, il est opposé à l'islam de par ses principes fondamentaux. Pour moi, même le féminisme aussi, il est opposé foncièrement à l'islam si on connaît l'islam et si on connaît le féminisme. Après, on peut rester dans le niveau intermédiaire où on essaye de faire ce qu'on appelle le concordisme. C'est-à-dire qu'on essaie de faire concorder deux tendances. Mais le concordisme, c'est déjà dénaturer les deux tendances, les deux pensées. Pourquoi ? Parce que dans le féminisme, il y a un pilier fondamental qui est qu'on a la liberté de disposer de son corps. Il n'y a aucune vague féministe, ni de la première, ni de la deuxième, ni de la troisième, qui vous donne le droit d'enlever ce pilier. Aucune vague ne permet de dire que le corps n'est pas à sa disposition. Et donc, la liberté sexuelle, c'est-à-dire la liberté que la femme puisse avoir des relations avec qui elle choisit, c'est un pilier du féminisme. D'ailleurs, quand on voit les féminismes qui sont un petit peu approfondis dans la question du féminisme, comme Delmar en France ou Wollstonecraft en Grande-Bretagne, eh bien, ils considéraient que le mariage est une prostitution légalisée. Donc, elles ont juste poussé la chose à... C'est-à-dire, elles ont dit tout haut ce qu'un certain nombre des féministes disent tout bas. Mais quand on prend, par exemple, une autre féministe, comme Leila Slimane, que j'ai rencontrée aussi à certaines occasions, au final, quand elle est poussée à la marge, elle dit ce qu'elle pense vraiment. Ce qu'elle dit, et je la cite, j'accepte d'être un traître et je tends la main à tous ceux qui veulent être traîtres, soyons nombreux à être des traîtres. Phrase dite à la Bibliothèque Nationale de Rabat devant moi. Donc, le féminisme aussi, c'est un mouvement, surtout dans la deuxième vague et la troisième vague, qui s'accommodent parfaitement avec tout ce qui est LGBT. D'ailleurs, aux États-Unis, parmi les grandes alliances des mouvements, c'est l'alliance des mouvements LGBTQ+, et l'alliance des mouvements féministes. C'est une alliance tout à fait naturelle. Pourquoi ? Parce que le féminisme a horreur de tout ce qui est, il y a une règle morale transcendantale, c'est-à-dire qui dépasse. Et donc, tout ce qui est concubinage, il y a une règle et tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est prostitution, c'est quelque chose qu'on va trouver... Oui, mais professeur, moi je vous parle d'un féminisme musulman. Ça n'existe pas, le féminisme musulman. Pour vous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Là, c'est un oxymore. Et donc, on ne peut pas être féministe et enlever deux ou trois piliers du féminisme, sachant qu'il y en a quatre ou cinq au total. C'est plus du féminisme. Sinon, on va tomber dans une tare dont on souffre, les musulmans, et les non-musulmans à part égale. Et on en a parlé tout à l'heure dans le déjeuner, c'est la liquidité. C'est-à-dire qu'on est dans une société liquide où les mots n'ont plus aucun sens. C'est-à-dire, je peux être musulman et ne pas faire ni la prière, ni shahadat. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit moi je suis musulman mais je ne reconnais pas Dieu et les prophètes du Coran. C'est quoi l'islam ? Ça, c'est la liquidité. C'est-à-dire que je vais être féministe, mais je vais être pour le voile et je vais être pour l'inégalité dans l'héritage et je vais être pour le tutorat de l'homme sur la femme et je vais être pour la protection de l'homme à la femme surtout quand elle est en période de vulnérabilité. Ça, c'est... Asma al-Mrabat, elle me l'a dit devant moi, elle me l'a dit à moi, devant moi dans une conférence. Elle m'a dit c'est vrai, quand la femme est en période de grossesse, elle est en période de vulnérabilité, elle a besoin d'un protecteur. Voilà, elle a besoin d'un protecteur tout le temps. Si, si, parce que pourquoi ? Le tutorat, c'est quoi ? C'est un avantage parce que je vais vous dire une chose. Déjà, chimiquement, on n'est pas les mêmes. Comme disait, je vais vous citer la citation, mais elle est en arabe, Anne Moire. Elle dit c'est-à-dire que jamais dans l'histoire, on a voulu, avec insistance, contredire la nature biologique comme on le fait aujourd'hui et qu'on essaye d'enlever toutes les différences physiologiques et psychologiques qu'il y a entre l'homme et la femme. Alice Rossi, qui est aussi chercheuse en psychologie, elle dit la différence fondamentale dans la morphologie, la différence physiologique entre le cerveau de l'homme et de la femme et la manière avec laquelle ça impacte. De toute façon, ça, on le vit tous avec les règles chez la femme. Ça, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est-à-dire que pendant quelques jours, il y a des hormones en plus qui influencent la femme. Le cerveau dit, c'est quoi ? C'est que des hormones. Dopamine, etc. Donc, toutes les hormones sont en interaction. Notre corps, c'est des hormones. Et donc, l'homme, mataline, sécrète 17 fois plus de testostérone que la femme. Bien. Qu'est-ce que ça fait, cette hormone ? On n'est pas égaux. C'est pour ça que dans les Jeux Olympiques, ils demandent aux femmes de réduire la testostérone. Mais la testostérone, ça n'impacte pas juste les muscles, ça impacte le cerveau. Et donc, pourquoi les hommes, mataline, sécrètent 17 fois plus de testostérone que la femme ? Ça, ça a un impact sur leur cerveau, sur le mode de vie. L'homme prend plus de risques que la femme. Les hommes meurent plus jeunes que les femmes. Pourquoi ? Vous n'allez pas voir une femme aller faire du drift en voiture, c'est rare. Des comportements catastrophiques sur la route, c'est souvent des hommes. Des comportements financiers délinquants, j'ai analysé ça dans ma thèse et il y a un chercheur de, je ne sais plus, c'est Oxford ou Cambridge qui est allé dans les salles de marché et il a mesuré le taux de testostérone dans la salive des traders. Il a trouvé que c'était des taux anormalement élevés. On a une excitation, une adrénaline incroyable à faire des opérations ultra risquées avec l'argent des gens. Et ça arrive au scandale de Jérôme Kerviel. Je ne sais pas si vous avez 5 milliards de dollars qui se sont évaporés à cause d'un comportement financier délinquant d'un trader qui a pris un peu plus de risques que ce que sa hiérarchie l'autorise. Donc, ces différences hormonales impactent notre cerveau et donc impactent notre comportement. Et ça, c'est les psychologues. Je peux vous donner toutes les citations. Par exemple, Simon Baron Cohen, il dit qu'il n'y a aucun doute à ce que nier les différences entre les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes, c'est de l'arnaque intellectuelle. Et dans son livre, ça c'est en 2003, son livre s'appelle Les différences fondamentales entre le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme. Donc, pour résumer, il faudrait que les musulmans s'inventent un nouveau mot. Non, il n'y a rien à inventer. Pour pouvoir prendre leur droit. Le mariage forcé, non, leur droit, il est dans l'islam. Le problème, c'est que l'islam n'est pas appliqué. Moi, je vais te donner un exemple maintenant qui est flagrant et je vais faire la petite démonstration qui prend deux minutes. pourquoi l'héritage dans le cadre de l'islam fait que la femme va hériter plus que l'homme. Au final. Et je vais prendre un exemple très simple. Et ensuite, rappelez-moi de parler du droit des oncles qui viennent prendre l'héritage avec les filles. Il faut qu'on en parle aussi. Parce que demander ce droit à travers le féminisme, c'est la plus grande arnaque par rapport aux fondamentaux d'un d'islam. Prenez un exemple. Vous avez un papa qui décède et qui laisse deux jumeaux, un garçon et une fille. Il laisse, pour faciliter le calcul, 99 millions. Donc le frère va prendre 66 millions et la sœur va prendre 33 millions. Très bien. Donc à partir de là, déjà dans l'islam, le tutorat, qu'est-ce qu'il implique ? Le tutorat, il implique aussi l'argent. Donc c'est le frère qui doit payer le loyer et c'est le frère qui doit payer les habits, la nourriture. Tous les besoins fondamentaux doivent être payés. C'est ça, c'est ça le défi. Mais ça, c'est son problème. C'est lui qui ne respecte pas la loi. Mais il ne respecte pas la loi. Est-ce que c'est l'islam ou c'est lui le problème ? Non, mais est-ce que le problème vient de l'islam ou de lui ? Le problème, c'est ça. L'islam, il n'est pas injuste. C'est les hommes qui n'appliquent pas l'islam. Donc ces femmes demandent leurs droits à travers l'islam pour qu'il soit appliqué tout simplement. C'est tout. Donc ce n'est pas du féminisme. Quelle est la valeur ajoutée du féminisme à aller dire à un frère tu dois payer pour ta sœur ? Non, non, c'est un mouvement pour faire pression sur l'État pour que l'islam puisse être appliqué. Le problème, c'est que ce mouvement comprend des nawaqid. Qu'est-ce que c'est que nawaqid, l'islam ? Nawaqid, c'est des choses qui font sortir la personne de l'islam vers la mécréance. Comme par exemple, le fait de dire je peux avoir le droit d'avoir une relation sexuelle avec qui je veux ou bien mon corps, c'est ma liberté ou bien les queers et les LGBT, c'est des personnes qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles ont le droit ou là, le mariage est une prostitution forcée ou là, j'accepte d'être un traître et je tends la main à tous les traîtres. Si on enlève ces problématiques, ce qu'il faut dire, c'est que quand le frère, donc on continue la démonstration mathématique, il va prendre 66 et la sœur va prendre 33. Bien, imaginons qu'ils ont 20 ans donc ils ont encore 3 ans d'études. Imaginons un loyer avec nourriture et tout ça de 5 000 dirhams. Ça fait combien flaner ? Ça fait 60 000 dirhams multiplié par 3, logement et nourriture, 60 000 dirhams donc ça fait aussi 18, 180 000 dirhams. Donc des 66 000, on va enlever 180 000, ça fait 48 000. Bien, donc là, le frère, il a 480 000 et la sœur, elle a 48 millions et la sœur, elle a 33 millions. Bien. Maintenant, on va passer au mariage. Mais on va se marier, bien sûr, de la naturelle. Bien sûr, je ne parle pas des exceptions. Moi, je parle de la règle générale. Les exceptions ne font jamais une règle. Donc, on va aller se marier. Disons que grosso modo, la moyenne, un mariage avec les frères, etc., au Maroc, c'est 10 millions. Bien. Donc, le frère, il va voir ce qu'il a diminué de 10 millions, donc ça fait 38. La femme, elle va recevoir des cadeaux, imaginons maintenant 5 millions. Donc là, ils sont à 38. 38, 38. Égalité. Bien. Mais la vie ne s'arrête pas là. Ils vont se marier. Le frère, il va habiter. On est d'accord. Il va habiter. Donc, encore, c'est reparti pour 5 000 dirhams par mois. Durant, maintenant, prenons 10 ans. Donc, 5 000 dirhams par mois sur 1, ça fait 60 000, ça fait 600 000. Non, 10 ans, c'est trop, il va faire faillite. Prenons 5 ans. Prenons 5 ans. Donc, 6 millions par an, 6 fois 6, 36. Allez, prenons 6 ans. Voilà. Sur 6 ans, donc, ces 38 millions vont disparaître au bout de 6 ans. La femme, qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle a 33 millions, plus les cadeaux, 38 millions. Si son mari lui donne des cadeaux en plus, ça va être 40, 50, etc. Pour la femme, l'islam ne lui demande de dépenser 0 dirhams sur tout ce qui est besoin fondamentalement. Elle dépense si elle veut. Et c'est ça, moi, le problème, c'est que les hommes disent, c'est des lâches. Voilà. Pas tous les hommes, bien sûr. Non, le voilà, il est un peu excessif. C'est gentil. Donc, du coup, donc, du coup, après 6 ans, donc, qu'est-ce qu'on a dit ? 20 ans, 23 ans, le master, 29 ans, à 30 ans, ils avaient 20 ans quand ils ont hérité. À 30 ans, le gosse, il a 0 dirhams, la fille, elle a 40 millions ou la 50. Du coup, le problème, ce n'est pas l'islam. Le problème, c'est que l'islam n'est pas appliqué. L'islam est un cadre qui est ultra avantageux pour la femme. D'ailleurs, Zemar, et un autre problème aujourd'hui, c'est que le capitalisme, ça, ce n'est pas le libéralisme, c'est le capitalisme qui a convaincu la femme que travailler s'émancipait, alors que les Grecs considéraient que le travail, c'était pour la sous-classe des ouvriers. C'est-à-dire que c'est les gens qui n'ont pas le droit de vote et qui devaient travailler. Mais ça, c'est un autre discours. C'est un autre débat qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on aime bien faire dans la vie ? Travailler ou prendre des vacances ? Là, en général, je ne parle pas de... En général, on galère pour prendre des belles vacances. Très bien. Donc, ce qu'on aime bien, c'est les vacances, c'est pas travailler. Mais le capitalisme a besoin que la femme travaille. Pourquoi ? D'abord, ça double la demande, donc c'est bien pour les usines. Et deuxièmement, ça double la consommation et aussi ça double la masse salariale. Quand on a deux fois plus d'offres dans le marché du travail, on peut baisser le salaire. Exactement. Donc du coup, ça c'est un autre débat, mais tout ça pour dire que les concepts sont très importants et ils sont interconnectés. Je ne prétends pas avoir la vérité ultime, bien entendu. Mais ce que j'essaie de faire, c'est que les gens, il faut juste les sortir un petit peu de la superficialité pour les mettre en face des sous-jacents et des sous-bassements des concepts qu'ils adoptent. Et Annie, il faut juste se voir dans le miroir. Anna Jeudy, pour moi, le libéralisme, le féminisme, etc., c'est des tendances qui sont malheureusement néocoloniales. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérêts coloniaux qui surfent sur cette vague aussi pour véhiculer un certain nombre malheureusement d'injustices économiques parce qu'au final, ce qui fait ces mouvements, c'est pour ça que je voulais projeter la carte, c'est l'argent, c'est le monde de l'argent. C'est le monde de l'argent. Avant-hier, je l'ai publié sur un poste, je vois un journaliste très connu au Maroc. Voilà. Très connu, je vais pas, je vais taire son nom. Très connu sur la radio, c'était un ancien journaliste dans un magazine très connu, aujourd'hui il est à la télé et il n'arrête pas de parler de droit de la femme, etc., etc. Qu'est-ce qu'il publie ? Il publie la mi-temps du Super Bowl aux Etats-Unis. Le Super Bowl aux Etats-Unis, c'est le plus grand événement sportif. On a des milliards qui sont posés. Il y en a eu pour 15 minutes. Dans ce Super Bowl, vous aviez des femmes à moitié nues et un homme, c'est un rappeur, un homme, et 30 femmes autour de lui en train de faire des génuflexions ridicules, lamentables, avec une posture que tous les féministes vomirent. Vomirent. Mais ça rapporte l'argent. Si ça rapporte l'argent, le capitalisme, il est amoral. Mais qu'est-ce que c'est féministe ? Il est féministe quand il le veut, il n'est pas féministe quand il le veut. Du coup, quand je vois quelqu'un qui porte des idées libérales et féministes qui publie ce genre de poste, j'aime le mettre juste devant le miroir. L'implication de la pensée que tu portes, ntza libéral ou ntza athée, il est en contradiction avec ce que tu viens de faire ou ce que tu es en train de promouvoir comme discours. Tout simplement. D'accord. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord sur tout ce qui a été dit en même temps. Mais je préfère qu'on passe à autre chose pour faire profiter le public de tous les aspects du libéralisme. On ne va pas rester cloisonné dans cette question du féminisme. Et je crois que, vous l'avez dit tout à l'heure, le libéralisme est le fruit de l'esprit ou de la pensée humaniste des Lumières qui a été d'ailleurs derrière tout le mouvement du modernisme. Et vous l'avez laissé entendre, le libéralisme a montré quand même ses limites. Actuellement, dans une ère de la perte de la foi en la raison en tant que vérité transcendante et la perte aussi de tous les repères culturels dans le monde moderne qui est d'ailleurs devenu post-moderne actuellement. Et donc, je crois que le libéralisme a perdu aussi ses repères sur le plan économique. Et là, je tourne vers l'économie justement pour nous intéresser maintenant à l'aspect économique de ce concept. qui veut d'ailleurs que l'État limite son intervention à tout ce qui est économique, à toute l'économie. Alors, on voit actuellement par exemple les GAFA, prenant l'exemple des GAFA. Les Google, Amazon, Facebook, Apple, on peut y ajouter actuellement les Netflix, les Uber, les Microsoft et tout. tout ce qui est en rapport avec la Silicon Valley. Alors, ces grandes sociétés sont décriées actuellement, présentées comme des monstres tentaculaires qui ont une mainmise sur l'économie mondiale. Ils sont présentés également comme des sortes de flibustiers, de pirates fiscaux, n'est-ce pas ? Si je me permets l'expression. Et donc, on a vu dernièrement l'émergence de mouvements de protectionnisme nationaliste. L'exemple, il nous vient de la France, par exemple, où tout, presque tout les... voilà, ce qui se présente actuellement pour les élections présidentielles. Tout le monde veut fermer, tout le monde veut protéger la nation française, l'économie française. Comment faire ? Donc, nous avons vu ici des dérapages du libéralisme. Comment faire, professeur, pour concilier ce besoin d'ouverture et ce protectionnisme aussi national et identitaire également ? Superbe thématique. qui requiert aussi un peu de déconstruction. En fait, le... Comment dire ? Le proté... Si j'ai appris une chose de mon analyse du sujet de la thèse que j'ai analysée, la spéculation, c'est que la mémoire de l'homme est très courte. Très, très courte. Et donc, en fait, quand on voit les cycles en économie, croissance, récession, croissance, récession, à chaque fois, c'est une cause différente. Première fois, c'est la première révolution industrielle, création monétaire, la ruée vers l'Amérique latine et la compagnie des Indes en Inde, dans la Grande-Bretagne, la découverte de l'Amérique, tout ce qui est lié au chemin de fer, tout ce qui est lié aux banques, etc. Et souvent, la mémoire de l'homme est très courte. Ce qui se passe, c'est qu'on fait, comme l'a décrit Kindleberger dans son livre excellent, qu'il faut lire plusieurs fois, comme l'a dit Samuel Son, qui était au MIT aussi, Histoire mondiale de la spéculation financière. En anglais, ça donne manias, panics and cracks. Excellent, sublime. Ce livre, c'est un régal et il te montre comment à chaque fois les cycles sont liés à des raisons souvent monétaires qui sont d'abord on a un état de platitude, ensuite on a une innovation, ensuite on a une sorte de décollage, ensuite on a une euphorie, ensuite on a un état de détresse, c'est la fin de la bulle, ensuite on a une dépression et ensuite on revient à l'état de platitude classique. C'est juste que les causes de l'innovation sont différentes. Une fois c'est les subprimes, une fois c'est les dot com, la bulle des dot com, une fois c'est les chemins de fer, une fois c'est les banques, une fois c'est le café, une fois c'est la colonisation, ça dépend. Et donc ce qui est intéressant dans ce cycle d'ouverture et de protectionnisme c'est qu'il obéit au même cycle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Vous allez remarquer que juste avant la première guerre mondiale le taux d'ouverture mondiale était supérieur à aujourd'hui. Juste avant la première guerre mondiale. Ensuite on a eu les guerres, on a eu les effets de repli, etc. Donc en fait ce qui se passe dans le temps long chez l'humain c'est qu'il fait quelque chose, il se rend compte de certaines failles, il commence à être convaincu de l'inverse. Et il fait l'inverse. Et quand il fait l'inverse, il se rend compte des failles de l'inverse et il revient à l'autre chose. C'est pour ça que l'histoire de l'homme est en partie cumulative, en partie, c'est un comportement assez infantile de je répète mon erreur. Et donc comment pallier à ce cycle d'ouverture, fermeture ou dérive du libéralisme d'abord. Au niveau économique, le libéralisme c'est une conséquence tout à fait naturelle du capitalisme. Pourquoi ? Parce que quand le marché local est saturé, il faut pouvoir trouver d'autres marchés. Il faut pouvoir trouver d'autres marchés. Et donc la colonisation c'est un mouvement naturel qui a accompagné justement ce capitalisme. Pourquoi ? Parce que ça a permis d'ouvrir d'autres marchés, ça a permis d'obtenir des matières premières à moins cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand vous avez Apple qui délocalise toutes ces industries en Chine, aucune pitié pour les employés américains. Les délinquants fiscaux, moi dans ma thèse de doctorat j'avais trouvé que 50% des flux financiers mondiaux atterrissent dans des paradis fiscaux. C'est énorme. 50% des flux financiers mondiaux terminent dans des paradis fiscaux. 50% des mouvements d'emprunt mondiaux sont liés à du shadow banking qui n'est pas régulé par les banques centrales. Donc ici la manière de réguler ça c'est une conviction personnelle c'est que s'il n'y a pas d'éthique dans l'économie il n'est pas possible de réguler. Pourquoi ? Parce que tout simplement les gens qui ont les moyens sont mieux outillés que les gens qui les contrôlent. C'est-à-dire les grands capitalistes ils conduisent des Ferrari et les policiers qui sont censés les suivre ils conduisent des la marque que je vais citer elle va être en colère contre moi. Donnez-moi une marque qui n'existe plus SAB. Allez SAB la marque suédoise. donc les gens les capitalistes et les grandes usines ils conduisent des Ferrari et les policiers et les gendarmes qui sont censés les suivre conduisent des SAB. Les policiers à Dubaï conduisent des Ferrari. Ah ça c'est une exception. Et donc du coup à partir de là quand ils sont mieux outillés qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe c'est que les multinationales quand elles ont envie de réduire les impôts qu'ils payent ils vont embaucher les anciens employés du ministère des Finances qui étaient payés à les contrôler dont le travail c'est de les contrôler donc c'est les personnes les plus habilitées à leur donner les failles vu qu'ils vont tripler leur salaire il n'y a pas photo et donc à partir de là à partir du moment où il n'y a pas d'éthique l'arsenal légal va devenir il y aura une inflation juridique c'est ce qu'on vit aujourd'hui aujourd'hui il te dit nul n'est censé ignorer la loi mais tout le monde ignore la loi parce que personne ne maîtrise la loi en entier et même dans les pays les plus développés le métier d'avocat c'est l'un des métiers les plus lucratifs lucratifs ça rapporte énormément d'argent donc du coup vu que l'éthique n'est pas là pourquoi l'éthique n'est pas là parce qu'on a eu besoin du libéralisme donc pour le libéralisme on a écarté les religions hors l'éthique est religieuse avant tout du coup vu qu'on a écarté l'éthique il faut surveiller il faut cadrer mais quand on cadre l'arsenal pour cadrer est très compliqué et il doit à chaque fois innover et ça doit être cumulatif c'est ce qui fait que la solution la solution pour pallier à ces dérives d'ouverture et de libéralisme c'est une éthique qui est basée sur le fait et dans ce que je dis dans ma thèse c'est justement l'économie islamique dans laquelle on a plusieurs piliers parmi ces piliers on a l'éthique mais on a aussi le partage parce que c'est beaucoup plus éthique quand vous allez faire un projet et que je vous finance si vous perdez c'est beaucoup plus éthique comme on a dans l'économie islamique qu'on partage les pertes or avec les banques actuelles si vous gagnez on partage les gains vous les profits et moi les intérêts mais si vous perdez vous vendez votre maison votre voiture vous divorcez et vous payez quand même votre retraite c'est très malheureux je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps j'aimerais faire partager avec nous cette passionnante discussion avec le public donc j'ouvre le débat j'espère que vous avez des questions vous pouvez intervenir même si ce n'est pas des questions vous pouvez intervenir si vous avez quelque chose à ajouter quelqu'un ? sinon on continue nos questions oui Monsef Monsef ensuite c'est tout ? on commence par toi d'abord bonjour merci pour cette belle présentation aussi bien riche que diversifiée moi je vais être bref et je voudrais vous demander ou bien revenir sur une question que vous avez évoquée c'est que le libéralisme est une mécréance moi je me demande sur quel point exactement une petite explication par la suite j'aimerais savoir et d'ailleurs vous avez parlé de ce que vous avez nommé la démocratie libérale libérale plutôt comment le libéralisme réagit face aux inégalités et à la question des minorités voilà merci beaucoup c'est bon on peut répondre à cette question ? ben j'attends merci pour cette intervention très enrichissante merci à nos amis de FES pour cette organisation magnifique dans ce lieu magnifique ma question est simple j'ai l'impression que le libéralisme a beaucoup plus d'inconvénients que davantage surtout pour nous mais aussi pour les européens créateurs de cette idéologie parce que ça l'aider dans des paradoxes des convictions comme vous avez dit autoriser interdire la polygamie mais autoriser la pluralité de concubinage et tout ma question est-ce que le libéralisme a été mal pensé dès le début c'est à dire le 16ème siècle ou a été dévié sur ses objectifs ? merci bonsoir vraiment c'était une présentation très intéressante moi ce qui m'intrigue le plus c'est voilà on est dans un pays qui connaît une certaine émergence de plusieurs courants qui sont à l'encontre de l'islam par exemple c'est à dire qu'il y a des musulmans des chrétiens des athées on est comment dire on est pluriel donc dans cette montée de pluralité de pluralisme quelle est à votre avis la loi qu'il faut mettre en pratique pour contrôler pour diriger pour voilà pour la vie sociale etc merci ok oui effectivement donc pour le pour le je vais faire dans l'ordre inverse donc je vais commencer par la question de la pluralité vous savez je vais vous donner un fait historique et je vous laisse tirer vos conclusions aujourd'hui en Espagne en Sicile et en Italie il n'y a quasiment plus de musulmans originels qui ont vécu là-bas au 13e 14e 15e siècle le 16e siècle aujourd'hui en Egypte au Liban et en Irak vous avez en Egypte à peu près 7 à 8 millions de chrétiens au Liban vous avez quelques centaines de milliers ou quelques millions de chrétiens et d'autres communautés et en Irak vous avez les Druzes les Yazidis un certain nombre c'est cosmopolite donc je vous laisse tirer vos conclusions pour nous en tant que musulmans on sait que de toute façon on n'a pas le choix c'est pas un catalogue c'est à dire à partir du moment où on sait que le chemin est par là on sait que le chemin est par là et on a vu les résultats de ce chemin par le passé je ne parle pas d'aujourd'hui dans l'histoire avec le témoignage des juifs jamais dans l'histoire ils n'ont vécu mieux que dans les pays musulmans les juifs d'ailleurs ils ont fui l'Europe et ici à Fès on a leur quartier voilà et c'est les mérinides qui les ont accueillis les mérinides qui les ont accueillis du temps de ce qu'on a appelé la reconquista c'est à dire l'exclusion et l'extermination totale avec les tribunaux comment on appelle ça l'acquisition avec l'acquisition exactement et donc ce mouvement il a été accueilli ce mouvement des musulmans et des juifs les deux qui sont venus ici au Maroc a été accueilli bien sûr par les mérinides dans les pays dans les pays ottomans qui étaient ottomans auparavant par exemple les pays d'Europe les Balkans etc aujourd'hui vous avez toutes les communautés qui étaient grecques orthodoxes à l'origine qui sont encore là et donc pour nous Yanni la loi suprême elle est très large Rahba c'est à dire que comme on dit la ikra hafiti comme on dit le verset comme on dit la ikra hafiti donc il y a de la place pour il y a de la place il y a énormément de place c'est juste que quand il s'agit de la sphère publique on ne peut pas avoir deux droits il faut qu'il y ait un seul droit donc on ne peut pas avoir deux droits parallèles dans une seule ville pour le même cas par contre c'est dans le droit musulman que le juif a le droit d'avoir son propre tribunal et que le chrétien a le droit d'avoir son propre tribunal dans le droit libéral non dans le droit positif non il y a un seul droit c'est le droit séculier c'est le droit voté par la majorité donc bien entendu que l'islam gère la pluralité alors concernant la question de est-ce que le libéralisme était mal pensé ou dévié à vrai dire le libéralisme c'est le produit d'une pensée humaine donc comme n'importe quel produit de pensée humaine qui démarre à partir de l'homme il y a des failles forcément mais au début on ne peut pas voir les failles Marx quand il écrivait son livre pour lui c'était le modèle parfait Engels quand il a poursuivi son travail c'était le modèle parfait Lénine quand il l'a mis en pratique dans les pays soviétiques c'était le modèle parfait mais sur le mariage ils ont fait rétro-pédalage et sur un certain nombre de choses ils ont fait un rétro-pédalage pourquoi ? parce qu'en pratique ça n'a pas marché ça n'a pas marché ça a donné des problèmes donc bien entendu qu'il a été on a une pluralité de libéralisme c'est libéralisme avec S à la fin on a celui de Kant on a celui de on a celui de Adam Smith on a celui de Bentham qui est utilitariste on a celui de John Stuart Mill et donc on a plusieurs libéralismes au final mais aucun n'est ce libéralisme rationaliste naturel absolu parce que celui-là ne peut pas s'appliquer parce qu'on vit en groupe en communauté dans une famille père, mère, enfant est-ce que chacun peut faire sa loi sa propre loi dans une colocation une colocation où il y a trois ou là quatre étudiants on ne peut pas faire tout ce qu'on veut ce n'est pas possible il faut des règles et donc la question c'est qui va faire ces règles pour nous musulmans c'est Dieu pour les autres c'est la majorité or la majorité elle peut décider à un certain moment que l'homosexualité n'est pas acceptable mais après 50 ans changer d'avis et après 50 ans peut-être encore changer d'avis ça c'est la majorité la majorité est mouvante donc on est dans le cadre de la liquidité Sigmund Baumack donc vu qu'il n'y a pas de principe immuable et éternel tout est liquide tout est liquide et tout est changeant et vu que tout est changeant il n'y a pas une moralité définitive alors concernant la première question pour que j'ai laissé à la fin parce qu'elle a besoin d'un petit peu de temps c'est que qu'est-ce qui fait que le libéralisme c'est de la mécréance d'un point de vue conceptuel tout simplement parce que le libéralisme considère qu'il n'y a pas quelque chose qui est bon ou pas bon en soi intrinsèquement c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est aussi ridicule quand un libéral vient critiquer un non-libéral sur un comportement à partir de quel principe immuable éternel toi libéral tu vas juger quelque chose que moi je fais alors que toi ton référentiel il change chaque année c'est ridicule donc le libéralisme à partir du moment où il dit la amra wa la nahya c'est-à-dire qu'il n'y a pas de on ne peut pas ordonner le bien ou défendre le mal alors que les musulmans doivent ordonner le bien et défendre le mal à partir du moment où il dit il n'y a pas de bien et de mal en soi que ce que la majorité décide et bien ça c'est frontalement opposé à l'islam à partir du moment où il te dit chacun peut faire ce qu'il veut de son corps avoir les relations sexuelles qu'il veut avoir les contrats qu'il veut par exemple dans le libéralisme si on juge que les intérêts c'est bien entre nous deux on peut faire un contrat de crédit il n'y a pas de problème en islam ça passe pas d'ailleurs dans le droit marocain dans le code des obligations et des contrats jusqu'à aujourd'hui depuis 1913 les intérêts entre deux particuliers sont interdits mais ils considèrent qu'avec l'institution c'est pas grave pourquoi ? parce que la banque c'est une somme de personnes c'est des actionnaires la banque n'a pas d'existence sans l'humain et donc ce sont les humains qui sont jugés donc à partir du moment où on enlève le bien et le mal qu'est-ce qui reste de la religion ? il n'y a plus rien il n'y a plus rien donc on vide la religion de son sens et donc soit on accepte d'être liquide et donc l'islam ça veut tout et rien dire dans ce cas l'islam c'est le judaïsme moi je suis chrétien mais je ne crois pas en Jésus et je ne crois pas en la trinité et pour moi le christianisme c'est l'incarnation de Bouddha en moi et qu'est-ce que tu as de chrétien ? c'est la liquidité absolue vous voyez ce que je veux dire ? donc bien entendu c'est dans ce sens c'est vraiment dans le sens de il y a le bien et le mal et il faut commander le bien et le mal et on retombe dans l'économie où si on n'a pas d'éthique il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite je ne sais pas si il y a d'autres questions j'ai encore des questions soit tu attendrais pendant ce moment d'accord moi je vais commencer par une question en tant que littéraire c'est précis comment on va enfin la littérature quand même c'est important je pense que la littérature ça n'existe pas rien je vais prendre le fameux en 1934 la dictature la fameuse dictature que tout le monde connait un grand classique d'ailleurs et je vais reprendre Michel Enfray qui a écrit un ouvrage qui a repris Orwell qui a écrit un ouvrage qui s'intitule théorie de la dictature donc comment une dictature peut s'imposer au point de vue psychologique et non sur le terrain et là je vais retourner en littérature Orwell bien sûr avec 1884 il a écrit aussi Animal Forms c'est-à-dire la fameuse animaux et là au Maroc nous avons beaucoup de littéraires qui essayent de faire changer les choses défendre l'un sans libéralisme plutôt avec des droits à la liberté humaine à travers la littérature je vais citer Moustapha Bouillet je vais citer Mohamed Médano je vais citer une pléthore d'écrivains qui dénoncent à travers leur plume en fait tout ce qui est les injustices par leur aide ou par la société parfois est-ce que vous pensez que la plume peut faire changer les choses plus qu'une commune fondamentalement le problème c'est que la plume est pauvre et l'économie est rique donc c'est ça le problème mais la plume a changé beaucoup de choses je voulais juste remontir sur le parce que sur Fatima Ben Messi parfois ça lui arrive de manière répétée de citer des hadiths qui ne sont pas authentiques il faut faire attention à ce point quand on l'a dit et c'est des hadiths authentiques et parfois même dans son j'ai dit le titre de l'ouvrage dans lequel elle parle de la vie de sa vie d'enfance à l'heure de fin ce qu'elle raconte sur la structure de la famille quand on parle aux gens d'anciens de fesses ça ne marche pas comme ça c'est quelque chose qu'elle a peut-être imaginé à partir du harem turc parce qu'il n'y a pas le harem maroc il n'y a pas de harem elle a vécu ça son père était bien marié ce que je dis ce que je dis c'est que le concept de harem c'est un concept ottoman c'est un concept ottoman et turc et ce qu'elle écrit dans son livre quand on parle aux anciens il y a beaucoup de choses dans lesquelles il ne se retrouve pas donc il faut juste avoir un certain discernement sur ça je pense que l'harem là c'était plutôt symbolique il y a hodou dont elle parle c'était juste métaphorique pourquoi j'ai parlé de Fatah de Marisi pour valoriser justement la chose qu'elle a essayé de changer une chose de l'intérieur de l'islam et non pas de l'extérieur comme font la plupart des jébénistes elle respectait les musiques de l'islam exactement elle est partie de l'intérieur elle a essayé de chercher des textes et puis de changer une chose de l'intérieur de l'intérieur de l'extérieur une relecture de textes religieux voilà pourquoi mais avec un regard de fin c'est ce que je veux expliquer aussi une façon de partir du moment où on a la qualification nécessaire on est qualifié pour discuter de tel ou tel concept c'est juste qu'il faut atteindre la qualification c'est à dire que le problème aujourd'hui justement dans le cadre de la liquidité c'est que et ça on n'a plus encore figure et vous savez tout c'est que tout le monde est devenu médecin et tout le monde avait son avis sur le corona les études scientifiques n'étaient pas encore sortis au début vous imaginez il y a eu un sondage qui a été fait en France dans lequel dans lequel et ça c'est Étienne Klein qui l'a cité dans les interviews dans lequel 79% des français avaient déjà une opinion sur le corona et comment on l'aimité et comment on l'a traité alors que aucune étude scientifique n'était encore sortie c'était tout simplement sur les ministères donc en fait quand on rentre dans le milieu académique et scientifique il faut une qualification la qualification elle est de deux manières soit soit on est reconnu à l'ancien c'est à dire de manière classique c'est à dire on a Ijazah ce qu'on appelle Ijazah donc on a des savants qui ont validé le fait comme quand on fait un doctorat on a une thèse et on a un jury qui valide le fait qu'on est qualifié pour être docteur en droit ou en économie ou en sociologie ou autre chose on est qualifié et donc cette qualification vient de de gens qui sont plus qualifiés que nous et qui à la lecture de nos travaux et de nos efforts nous donnent le titre de docteur et donc on est qualifié pour parler du sujet qu'on a cherché pas de tous les sujets et donc ça c'est la qualification à l'ancienne il y a la qualification de l'autodidacte l'autodidacte c'est quelqu'un qui n'a pas été diplômé à l'ancienne mais qui a fait beaucoup d'efforts et de travaux dans ce cas là on est ce qu'on appelle tesguir c'est à dire que les gens qui sont qualifiés encore une fois et bien ils valident votre recherche et c'est ce qu'on a dans les revues scientifiques qu'on appelle le peer review la revue des pairs par exemple on soumet un article scientifique et cet article scientifique qui est lu par monsieur par monsieur tout le monde par les pairs par les scientifiques du domaine et il valide le fait que cet article est justement sérieux et à l'occasion d'une prochaine question et donc cet article est valable d'un point de vue du domaine dans lequel on l'a suivi là la question littérature la littérature bien sûr que ça sert et la littérature elle vous savez on ne peut pas toujours changer les choses de manière directe et je vais vous raconter une anecdote celle de Iman Malik c'est bien connu qu'il a été fouetté jusqu'à ce que son bras soit immobilisé un certain nombre et on dit quand on lit la superficialité du texte qu'il a été fouetté parce que quand il a été questionné sur Tala est-ce que celui qui divorce alors qu'il est contraint est-ce que son divorce est effectif il a dit le problème c'est qu'en parallèle c'était passé un événement politique énorme c'était le passage de l'empire roméen de l'empire arabesiste et l'empire arabesiste il a pris le bébé au début de manière voilà on sait comment et donc du coup beaucoup ont compris de cette voiture que c'était littéraire aussi c'était métaphore vous voyez donc et les politicien ils ont compris aussi apparemment du coup bien entendu parfois la plume permet de dire de manière métaphorique ce qu'on peut pas dire parfois de manière directe et la plume elle a son rôle bien sûr pourvu qu'on parle dans le domaine que l'on maîtrise bien entendu et le problème c'est que nous dans le pays arabe on a deux minutes par an le taux de lecture dans les pays arabes il a deux minutes par an vous imagine mais attention et là je vais dire quelque chose qui n'est pas très connu parce que le deux minutes il est très connu les études ont montré que les études ont montré que ça j'ai pas cette phrase il faut que je vous donne la source c'est horreur de cette phrase les études ont montré on va non vous allez me renoncer sur ça je vais vous envoyer la source la majorité des livres qui sont lus en occident en occident sont inutiles ce sont des c'est ce qu'on appelle la lecture des romans la lecture des teslias les teslias divertissantes voilà c'est une lecture ludique de divertissement donc même si ils lisent Mathi Allen à 10 ou à 20 ou à 30 ou à 50 heures par an la grosse partie c'est de la lecture ludique voilà exactement donc c'est obligatoirement de la lecture sur le libéralisme sur les consacres qui sont un petit peu coriaces mais Michel on prie pour venir Michel on prie même si on a pas d'accord sur beaucoup de choses de ce qu'il dit mais dans un débat il a eu il a une autre chose c'est que l'occident appelle pas le sens de l'honneur l'honneur bien entendu c'est normal que l'occident perde le sens de l'honneur c'est une conséquence logique de son évolution philosophique et conceptuelle parce que l'honneur c'est immatériel or l'occident aujourd'hui c'est les multinationales c'est les compagnies c'est le matériel c'est le profit et l'un des plus grands crimes de la discipline de l'économie et là je parle de l'intérêt c'est d'avoir mis comme premier critère de succès le profit et ça c'est le crime ça c'est un crime humain pourquoi ? parce que le profit passe avant le mort parce que la réussite est mesurée par le compte bancaire et par le portefeuille et par les divinaires et ça c'est horrible pourquoi ? parce que tout ce qui est en dessous peut passer à la trappe si nécessaire vu que dans un système libéral on est amovale donc si nécessaire de passer ça à la trappe c'est dur c'est dur c'est dur à moi mais c'est comme ça une dernière question dernière dernière non c'est juste que vous avez parlé d'Adan Smith et vous avez évoqué sa vie vive les vices privés font le bien public mais Adam Smith il a également une notion qu'il appelle la main invisible je voudrais justement comprendre est-ce que c'est la main invisible d'Adan Smith question magnifique pourquoi ? parce que ça me ça me replonge vers la phase où j'étais un petit peu choqué parce qu'en l'économie on étudie la richesse des nations nous on n'a jamais étudié le fait qu'Adam Smith avant la richesse des nations 15 ans avant il a écrit la théorie des sentiments moraux donc il a mis un cadre moral avant de mettre le cadre économique sachant que Adam Smith c'était l'ami intime de David et Lyon David et Lyon l'un des grands ennemis de c'est tout ce quoi et qui a milité pour passer à la trappe tous les arguments ecclésiastiques pour prouver l'existence de Dieu etc mais il allait à l'église dimanche alors je ne sais pas ce qu'il avait quoi contrainte je ne sais pas quoi mais ses livres c'était une machine à démonter tous les arguments des pères fondateurs de l'église alors Adam Smith il a fait un cadre éthique et ça c'est un meilleur je sais parce que le capitalisme actuel déjà il parle d'Adam Smith or quand on cherche on trouve que par exemple sur la division du travail c'est 4 siècles à l'avance 4 siècles avant Adam Smith il a parlé de la division du travail il a parlé de l'impact de l'urbanisation et de la réalisation sur la production il a parlé des cycles de production 6 siècles avant qui changent les contradières bref ça ça fait partie de ce qu'on appelle les combats du courant de la pensée décoloniale la pensée décoloniale c'est un courant qui cherche à extraire tout ce qui est néocolonial dans les ouvrages fédagogiques aujourd'hui quand par exemple vous étudiez l'économie vous étudiez la voie de Gréchane la mauvaise rône chasse la voie c'est Gréchane c'est un occidental or le maqrizi l'a énoncé deux siècles avant le maqrizi quand il a analysé la crise monétaire mais on lit pas ça du coup quand moi économiste j'entrais à la fac d'abord j'étudie l'économie en français déjà ensuite tous les noms qui me sont cités dans le cours depuis le premier semestre jusqu'au sixième semestre ce sont que des occidentaux c'est normal que je vais être fasciné par l'occident jamais on ne m'a parlé du fait que le maqrizi a parlé de l'impact de la liquidité sur l'économie jamais on ne m'a parlé du fait que Ibn Khadoun a analysé les cycles et les crises jamais on ne m'a parlé de le lien qu'a fait Ibn Khadoun sur la division du travail avec la productivité jamais on ne m'a parlé de ça jamais on ne m'a parlé du fait que la neutralité de la monnaie ce n'est pas l'école de Chicago mais c'est le razali au 11 ou 12ème siècle jamais et donc du coup je suis déconnecté de mon héritage c'est pour ça que j'aime et donc à partir de là il y a mis le cadre moral qui a été mis par Adam Smith il n'est pas étudié et l'âme invisible c'est une phrase qui est une fois citée dans la richesse des nations c'est à dire que c'est un truc passager marginal et il n'est pas du tout fondamental dans sa pensée c'est devenu le coeur le problème c'est quoi quand on lit le passage pour Adam Smith la main invisible c'est le fait que l'organisation divine des choses elle est tellement harmonieuse que chaque pièce du puzzle va revenir à sa place dans le fonctionnement du marché avec l'offre et la demande le problème c'est que les athées matérialistes ils ont enlevé la main invisible pour dire que le marché en soi en tant qu'institution autonome et autochtone comme si c'était un fantôme une âme en soi et bien lui-même va se réguler tout seul bien sûr ça n'a jamais marché le marché ne se régule pas tout seul la preuve c'est qu'on a essayé de prendre dans trois siècles et ça n'a jamais marché donc la main invisible d'abord c'est un avoc c'est quelque chose qui est très religieux deuxièmement c'est quelque chose qui a figuré une fois dans son livre troisièmement c'est quelque chose qui a été écrit quinze ans après un cadre moral qui a été posé par le parlement Smith qui aujourd'hui a été dévoyé aujourd'hui beaucoup d'économistes la majorité sont intérêts ça peut être tout ce qui est étudié aujourd'hui on parle de l'ARS l'éthique dans l'économie mais ça reste c'est du maquillage pourquoi ? parce que le pilier c'est le fait que la réussite est mesurée par l'offre point tant que les pays seront classés par le PID rien n'a changé ou là c'est très difficile de changer quoi que ce soit parce que la colonne vertébrale c'est le maquillage c'est pas possible donc du coup il faut changer c'est ce que j'appelle et pour c'est l'une des trois problématiques fondamentales à côté de la laïcité et l'étude de l'homme la liquidité il y a aussi le problème de l'indicateur clé de succès construit dans notre vie et aujourd'hui il est matériel c'est pour ça qu'aujourd'hui les musulmans 90-99% sont des matérielistes libéraux laïcs et le ministère en tout cas ceux qui sont il y a une dans la sphère culturelle etc je parle pas des gens ni des gens qui sont toujours dans la tradition qui ne connaissent même pas les tendances etc bien sûr ils sont dans la culture et dans la tradition et parfois c'est tant mieux parce que il y a des choses qui montrent que parfois le bonheur c'est plus lié à ça quelque chose dernier comment vous voyez la vie je suis toujours optimiste je suis toujours optimiste mais pour pouvoir construire il faut que le cesse le fondement soit sain il ne faut pas qu'il soit dévié parce que si le fondement dévie un petit peu vous savez j'ai écouté un exemple magnifique l'entrevue c'est ça c'est un économiste j'étais choqué de découvrir cet économiste un saoudien il s'appelle Jamil Akra et cet homme-là il a écrit un livre qui s'appelle Qas Solha et en tant qu'économiste il m'a bousculé dans beaucoup de choses que je savais parce que moi-même en tant que produit de la mission française j'ai été imprégné et impacté par le libéralisme dans ma pensée inconsciente parce que c'est dans les programmes dans les cours dans les discussions avec les profs dans les livres qu'on vous donne c'est partout parce que d'ailleurs ça s'appelle la mission ça s'appelle la mission laïque c'est juste et donc à partir de là il y a eu le fondement l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure qui est lié à Jamil Akra dans son livre Qas Solha c'est imaginez que vous ayez une balance une balance numérique ultra précise et que vous ayez 10 tonnes d'un côté et 10 tonnes de l'autre comment elle va être la balance elle va être parfaitement équilibrée si vous posez un nanogramme d'un côté elle va marcher pour l'autre le problème c'est que je veux c'est pas un nanogramme ce sont des tonnes de concepts fallacieux d'idées reçues de présupposées d'idées préconçues qui sont véhiculées ressassées par des gens qui n'ont aucun problème à vivre de la contradiction conceptuelle c'est pour ça que même ce que j'invite ce que j'invite vraiment les gens à faire c'est d'abord aimer l'autre et vouloir le bien pour l'autre surtout pour soi vouloir le bien aussi pour soi en ne se faisant pas à ranaquer conceptuel pour vraiment décortiquer ce qui nous vient parce que cultiver les livres qu'on a les émissions les émissions qu'on regarde vous savez il y a quelqu'un qui s'est amusé un jour à regarder la chaîne nationale géographique à décrypter les messages matérialistes tapés dans la chaîne c'est incroyable la chaîne géographique c'est incroyable la nature qui a fait la nature et ce nombre de messages répétés de manière des millions de fois à la fin l'enfant il te dit la nature qu'est-ce que fait la nature la nature elle veut quelque chose est-ce que la nature elle a une volonté elle n'a pas de volonté elle n'a pas de volonté elle n'a pas de volonté voilà donc je vous souhaite on fait ça pour ce beaucoup de réussite de succès je vous remercie pour l'accueil nous ce qu'on fait ici c'est vraiment juste dépoussiérer un petit peu on n'est pas qualifié ni habilité pour construire on aide on essaie de faire passer des choses de réfléchir ensemble et chacun fait son petit coup de chemin en faisant référence aux gens de la science spéciale de chaque domaine et c'est plus important dans notre vie avec l'Ikhlas c'est ça plus important merci merci professeur Tarekulot on a été vraiment honoré de votre présence la rencontre a été très édifiante je crois que tout le monde pense la même chose ici très enrichissante j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on vous invitera il y aura certainement de nouvelles invitations peut-être dans d'autres espaces que celui-là je réiter mes remerciements à tous ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui à ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux un remerciement également au Centre Les Étoiles de la Médina pour l'accueil chaleureux qui nous montre à chaque fois de l'association Arizawa également et M. 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 Mouchali d'avoir mis à notre disposition toute la logistique qui suit et déjà ce bel espace que notre invité a clairement apprécié voilà donc je vous donne rendez-vous à une nouvelle rencontre et Chardin le mois prochain le 12 mars avec Soumaïa Aklazis plasticienne, romancière artiste que va modérer Tariq Liliane Chardin donc rendez-vous le mois prochain pour les amoureux et les férus de littérature Merci Applaudissements